Votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv Bienvenue à la première journée des francopholies de Montréal. Mon nom est Nancy Cardozo. Et mon nom est Sandra Syrois. Et suivez nos capsules toute la semaine pour y découvrir les artistes de la francophonie les plus en vogue. Alors, on commence la fiesta avec la grande soirée d'ouverture. Alors, c'est les 20 ans des francopholies. Comment tu te sens d'ouvrir le show ce soir? Bien, très honoré. Très honoré. C'est la dixième année que je participe aux francopholies. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Puis, j'ai même pas eu besoin de sortir un album français. En français. C'est drôle. Mais non, c'est pas vrai que j'ai pas sorti un album en français. Avec Anonymous, notre premier album était totalement en français. Et le cinquième aussi. Mais en tant que soliste, bien, je chante en italien. Mais j'avoue que ce soir, j'ai une chanson en français. J'ai proposé une nouvelle composition. qui parle justement de l'arrivée de mes parents ici et de ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant de la loi 101. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, les francopholies, en général? Wow! Bien, pour moi, c'est... Premièrement, Montréal, c'est tellement ma ville. J'y porte beaucoup, beaucoup... Même d'origine italienne, on se sent quand même québécois. Bien oui, totalement. Oui, totalement. C'est ce qui fait... Il y a quelque chose aussi du fait d'être montréalais. Il y a une espèce de multi-ethnicité ici. Moi, j'ai vraiment grandi avec des gens de plein de cultures différentes, que ce soit chilienne ou espagnole ou haïtienne, vietnamienne. Puis dans ma musique depuis six ans, c'est là que je me rends compte... Je me rends compte que tout ce bagage-là me sert maintenant. Et mes amis aussi arrivent... J'en ai de plus en plus, ça fait que je suis content. Et ça fait que la musique devient de plus en plus riche aussi. Puis c'est ça qu'on essaie de faire valoir dans le spectacle, justement, de ce soir. Justement, à quoi qu'on peut s'attendre ce soir? Un show quand même assez alternatif qui va décaper. Sous-titrage Société Radio-Canada